Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 novembre 2022 et il fait environ 20 degrés Celsius aujourd'hui. Il a fait 24. C'est un record, c'est tout simplement inimaginable. Tout le monde est ravi, tout le monde est ravi d'une température estivale. Au mois de novembre, c'est absolument inimaginable. Les terrasses sont bondées, les terrasses des restaurants, des cafés, les terrasses extérieures sont bondées. De gens qui n'en reviennent tout simplement pas. Et d'une certaine manière, ça pourrait peut-être ressembler à ça, la révélation de Dieu. Que nous soyons tous en état de fébrilité, en état d'éblouissement devant cette chaleur qui n'a rien d'humain. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter, après ma journée de travail, bien oui. Fabienne avait beaucoup de travail, alors on a décidé que je ne voulais pas la déranger dans son travail. Et moi, je voulais profiter de ce temps estival pour aller me promener encore dans les librairies. C'est assez inimaginable, je passe ma vie dans les librairies, dans ma librairie, et après, bien, je vais visiter celle des autres. Je me fais l'effet d'une équipe sportive, vous savez. Je suis bon à domicile, je suis bon dans mon petit stade personnel. Mais j'aime bien aller jouer dans les stades adverses. Ce matin, nous sommes allés dans un endroit, Fabienne et moi, pour des endroits où ils font des affiches pour le spectacle et l'exposition. J'ai été un petit moment sans vous parler d'Atempéra, mais je vais recommencer à vous en parler d'ici peu, car Fabienne va se produire, justement, en dehors de son enceinte habituelle, et elle va livrer sa performance dans la galerie Va Savoir, qui est située au 1656 rue Laurier-Est, dans le plateau, celui qu'on appelle maintenant le 21e arrondissement parisien. Et il y a quelques semaines, il y a deux semaines, nous avons acheté des victuailles dans une boutique, et la jeune fille, la jeune préposée, nous a dit, ça fait 20 euros. Vous vouliez dire 20 dollars. Ah oui, puis là, elle était, évidemment, visiblement, elle venait d'arriver au Québec. Alors, peut-être, peut-être, peut-être le 21e arrondissement de Paris, situé dans le plateau Mont-Royal, à Montréal, va-t-il maintenant accepter les euros? Qui sait? Rendu là, pourquoi pas, de toute façon. Nous, les indépendantistes, on a toujours jugé la monnaie, la monnaie canadienne, comme étant un peu, pour tout si on la compare à celle de nos voisins, les Américains, on a toujours jugé que notre propre monnaie avait quelque chose d'un peu caricatural. Pour ne pas dire insignifiante. Mais bon. Et voilà. Alors donc, nous sommes allés imprimer des affiches pour le spectacle, et on rigolait bien avec le propriétaire, sans doute, de cette boutique, située dans le petit Maghreb, ça aussi, c'est une autre histoire, le petit Maghreb où on ne retrouve aucune femme dans les rues. Les hommes sont attablés dans des cafés, sont attablés dans des endroits où on fume la chicha, et, en fait, les femmes sont absentes de l'espace public. Totalement absentes. Et c'est curieux, c'est étonnant de voir cela. Mais bon. Alors, d'un côté, il y a le 21e arrondissement, près du parc La Fontaine, et de l'autre, au nord-est de la ville, eh bien, il y a le petit Maghreb. Alors, le communautarisme va bon train dans cette belle ville de Montréal. Par ailleurs. Donc, et là, on rigolait avec le propriétaire de l'imprimerie, de la petite imprimerie, et, à un moment donné, moi, en boutade, je dis, bon, ben, maintenant, c'est le moment le moins plaisant de notre relation, c'est-à-dire payer. Alors, il a bien rigolé, mais il y avait quelqu'un qui était affairé derrière un ordinateur, un homme, une soixantaine d'années avancées, je dirais, d'origine italienne, d'après l'accent, sans faire de profilage d'accent, on peut supposer que, qui nous dit, qui me dit, « Monsieur, ne dites pas cela, car payer, c'est très important, et payer, il n'a pas dit que c'est un acte sacré, mais il m'a dit, il m'a demandé, « Connaissez-vous la signification du mot latin de payer? » Évidemment, non. Sans doute que oui, vous. Mais moi, je l'ignorais. Et là, il est parti sur une tirade sur la nécessité de payer. Et là, j'ai cru comprendre de ce que j'en ai saisi, c'est que de payer, c'est être en relation avec le monde. Payer, c'est faire circuler l'énergie vitale. Payer, c'est le don. Payer de sa personne. Payer de son temps. Payer, payer pour exister. Payer pour être. Et là, j'ai pensé, parce qu'il était vraiment emporté dans son élan, et tout ça, il le ponctuait d'un sac vernaculaire, c'est-à-dire québécois, non pas tabarnak, mais tabarnouche. Alors, si tabarnak, c'est un juron, c'est même un blasphème, n'hésitons pas à le dire, tabarnouche, ça devient un truc sympathique. Alors, évidemment, peut-être, de confession catholique, et de culture italienne, mais acculturée au Québec, alors, il aurait peut-être, peut-être, il aurait peut-être, aurait-il eu quelque répugnance à nous envoyer un tabarnak bien sonore, mais, c'était tabarnouche. Alors, il était dans un élan qui était franchement beau à saisir, et en quittant le commerce, je me disais, ah, ah, ce monsieur vient de me donner le fil conducteur de ma vidéo de ce soir, et il ne me faudra pas oublier d'aller vérifier la signification du mot latin, du verbe payer, de ne pas manquer d'aller la vérifier, ce que j'ai fait. Mais, vous le savez déjà, vous, qui êtes des érudits, moi, il a fallu quand même que je constate, que je consulte le bon vieux gafiot que j'ai toujours dans ma librairie, section gréco-latine, mais est-ce que je continue avec le monsieur? Oui, parce qu'il était fort en verve et là, il nous donnait ces exemples de gens, voilà, qui ne veulent pas payer, et tous ces gens qui ne veulent pas payer de leur personne, qui ne veulent pas payer de leur temps, qui restent assis, je le cite, dans les cafés pendant des heures, à discuter, sans fin, au lieu de se mettre en mouvement, au lieu de créer quelque chose, au lieu de faire quelque chose de sa vie, au lieu de payer, et payer, en latin, c'est pas qu'errer, j'espère que ma prononciation est adéquate, qui veut dire apaiser, et le deuxième sens, c'est ce qui apaise l'ennemi. Alors, dites-vous bien, quand vous venez à ma librairie acheter des livres, par exemple, et que vous arrivez à la caisse et que c'est le moment de payer, dites-vous bien que vous apaisez l'ennemi. Non, non, vous réjouissez un ami. Je ne suis pas encore rendu à me considérer que chaque fois qu'on me paye, on m'apaise. Mais c'est sûr, ça me procure quand même un sentiment de bien-être et j'en ressens les bienfaits presque immédiatement. Quand j'entends mon tiroir-caisse exulter, j'ai comme une sorte de sentiment de légèreté qui s'empare de moi. Alors donc, ce client qui éructait ce philosophe du sonnant et trébuchant, j'ai repensé à ça toute la journée aujourd'hui. Et puis, ça a été de bon augure parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ça a été une très bonne journée à la librairie. Et il y a Éric qui est vite à côté qui me rend visite et qui a saisi quelques-unes des conversations qui sont tout de même assez incroyables. D'ailleurs, je vous ai parlé de ce client amateur de poésie québécoise qui a classé toute la section de poésie. D'ailleurs, je ne le voyais pas, il était parce qu'en tout cas, la section, je vous montrerai un jour la section. Et je ne le voyais pas, mais je voyais bien qu'il farfouillait dedans et qu'il l'examinait. Et c'est le lendemain que j'ai constaté qu'il l'avait classé. Et aujourd'hui, il est revenu et je parlais justement de ce client, étonnamment, qui avait classé la bibliothèque, cette section de la librairie. Et parlant de lui, il apparaît. Alors, on a bien rigolé. Je dis, c'est lui, j'ai pris les gens à qui je racontais cette petite histoire. Je les ai pris à témoin. Mais le voilà, il est là. Et là, il a bien rigolé et il est retourné vérifier dans la section s'il n'avait pas oublié quelque chose. C'est un musicien, il m'a expliqué ça, c'est un musicien qui vit à Vancouver, sur l'île de Vancouver et dont la compagne vit ici dans le quartier. Alors, il se sert de la poésie pour créer des musiques, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, Éric, qui assistait à une partie de la conversation, me disait combien il aimerait passer ses journées assis dans un fauteuil sans jamais intervenir et écouter les conversations. Écouter les conversations. C'est sûr, des conversations, moi, des fois, j'ai l'impression de, en fait, vous le savez, j'ai l'impression de ne jamais travailler. Je l'ai dit souvent, mais en fait, je travaille tout le temps, mais comme mon travail est un jeu, donc je ne travaille pas tant que ça. Alors, donc, je suis allé, aujourd'hui, après cinq heures, je suis allé me promener, je voulais laisser Fabienne travailler en paix et profiter de ce temps apocalyptique, donc joyeux, pour aller fureter dans les librairies autres que la mienne. Et j'y ai ramené un certain nombre de livres que je ne vais pas vous montrer ce soir, mais je vais vous en montrer deux. Un que j'ai lu il y a quelques années et ça m'avait, oi, 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 ça m'avait, ça m'avait effaré. Voilà. Et c'est suite, c'est une lecture que j'ai faite en même temps, ou en tout cas, de manière presque concomitante, avec l'étrange défaite de Marc Bloch, qui nous raconte d'heure en heure comment l'armée allemande a défait rapidement les troupes françaises. Et en fait, on pourrait dire, pour résumer le truc de ce que j'ai compris, c'est que le gros rouge qui tâche a été vaincu par les amphétamines. Et le livre en question, L'Extase totale, voilà, quel titre, n'est-ce pas? L'Extase totale, le troisième Reich, les Allemands et la drogue. Ce qui est raconté dans ce livre, évidemment, les soldats de la Wehrmacht étaient pas que gonflés à bloc, ils étaient complètement stoned. Mais les les métamphétamines, ça a des propriétés qui rendent, entre autres choses, la douleur quasi inexistante. Et tant et si bien que ces soldats, lorsqu'ils ont sont entrés dans Paris, ils étaient pleins d'énergies mauvaises, ils étaient rapides, ils étaient agressifs, ils étaient speedés, mais toute la société allemande se goinfrait de métamphétamines. Alors, oui, les intellectuels, les étudiants, les ouvriers qui travaillaient à un rythme assez infernal pour fournir les armements, les munitions, les munitions volantes, c'est ce que j'ai entendu en écoutant mes émissions sur l'Ukraine, les munitions volantes. Ça fait penser à de sombres papillons tout d'un coup. La drônoïsation de la guerre aussi, c'est les drones qui font... C'est même plus drôle de guerre, c'est drone de guerre. Et ce qui l'explique aussi, et même le concept de Blitzgrig vient directement lié à cette consommation des méthamphétamines. Et ce qui l'expliquait, l'auteur Norman O'Lehr, c'est que lors de la calamiteuse campagne de Russie, où Hitler avait décidé que, malgré les avis défavorables de ces généraux, malgré les conditions météo qui étaient abominables, malgré le bon sens militaire qui aurait voulu que les soldats retraite plutôt que de se faire massacrer, et les soldats, justement, étaient dans un tel état d'assuétude par rapport à la drogue, ils étaient tellement gelés, puis pas gelés par la météo inclémente, avec des froids, des 20, 25 sous-zero, ils étaient également complètement drogués, à un point tel que certains d'entre eux perdaient des membres, un pied, par exemple, sans même s'en apercevoir. Ça, quand on dit la drogue, des fois, on prend notre pied, mais dans le cas des infortunés soldats de la Wehrmacht, ils ont vraiment pris leur pied en Russie. Et les drogues ont toujours eu un rôle à jouer aussi dans le déroulement de guerre. Je ne me souviens pas, sans doute, aussi, ça me semble que ça se terminait en on, nercopron, ou quelque chose comme ça, en tout cas, le nom m'échappe. Mais les soldats de Daesh aussi faisaient un usage abondant de drogue et les tueurs du Bataclan, qui étaient d'origine française et qui ont livré bataille au sein de Daesh, étaient des grands, grands abuseurs de cette drogue-là, qui donnent un sentiment de puissance inouïe, doublé d'une sorte d'insensibilité, de volonté de puissance, doublé d'une incapacité à ressentir les limites. Tout ça, ça fait un affreux cocktail. Alors, quand ils ont perpétré le massacre au Bataclan, les mecs étaient complètement givrés. la drogue, par la suite, pour en revenir, oui, c'est le parallèle que je fais entre les soldats allemands givrés et les assassins de Daesh au Bataclan. C'est le fil conducteur, c'est évidemment des drogues extrêmement puissantes qui font perdre de tout. Ce n'est pas des drogues récréatives, on se comprend bien. On ne prend pas ce genre de drogue-là pour écouter une télésérie avachie dans le fauteuil. Ce sont des drogues qui incitent à l'action, la funeste d'action. Et par la suite, au fur et à mesure que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avançait, les soldats américains aussi ont compris, les autres soldats aussi ont compris que la puissance soldatesque ne reposait pas uniquement sur la volonté de puissance, mais par l'usage de substances. Tant et si bien que la prise de drogue a fini par être le fait des autres combattants des autres pays et, dans le cas des Américains, ça finit aussi par le biais des soldats américains, l'usage des méthamphétamines, des amphétamines, a fini par se répandre dans la communauté artistique et, en particulier, la communauté jazzistique, la communauté jazz. Et on se rappelle, si on ne se le rappelle pas, je vais vous le rappeler, que Jack Kerouac et les beats faisaient un usage abondant d'amphétamines. Et Jack Kerouac a écrit pendant, a mis deux semaines sur son fameux rouleau on the road, il l'a écrit en état d'extase totale et sur les amphétamines. Alors, ça commence au fond, le fil conducteur un peu de ce que je vous raconte, c'est que la drogue, on peut l'utiliser comme stimulant pour aller trucider ses adversaires et pour finir, ça peut se terminer en poésie, en littérature et on peut « blow away » selon le terme qu'on utilisait à l'époque du jazz des années 50 avec Coltrane puis Coltrane, le dieu Coltrane, on s'incline devant le dieu Coltrane cet extraordinaire album « Love Supreme » on a tous écouté assiété « Love Supreme » « Love Supreme » je vous épargne la suite mais tout ça c'est je ne dis pas que c'est né sur les champs de bataille mais ça a commencé sur les champs de bataille pour finir par devenir un chant à l'amour. Alors, l'existence totale, le troisième Reich, les Allemands et la drogue nous rappellent également que Hitler était un grand grand consommateur d'opiacés et de cocaïne et de stéroïdes on le voit à la fin de toute façon à la fin il a l'air d'un vieux junkie dans sa piquerie plutôt je voulais dire dans son bunker il a l'air vraiment d'un type ben en fait si ce n'était pas logé une balle entre les deux yeux sans doute aurait-il risqué la surdose mais de toute façon tout le monde la terre entière a fini par faire une surdose d'Adolf Hitler même si aujourd'hui nous sommes nombreux à penser que nous vivons dans des temps post-hitlériens et ce n'est pas moi qui le dit c'est Pierre Le Gendre cet immense philosophe Pierre Le Gendre et Poutine tout à coup qui ramène sa fraise si nous vivons dans des temps post-hitlériens c'est normal également que ces temps-là rencontrent les temps post-stalinien et de la façon dont Poutine envoie ses soldats des soldats à usage unique ça ça aussi il faut dans l'abomination dans l'escalade de l'horreur c'est pas mal non plus tandis que oui les soldats russes oui la soldatesque russe elle elle est imbibée de vodka et je doute fort qu'un soldat en état d'ébriété avancée puisse être d'une quelconque utilité tandis que pour se comporter en soudard de saccager des appartements de violer des femmes à plusieurs de 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 partir avec les frigidaires de 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 briser tout de de se comporter en même pas en animal parce que les animaux ont plus de pour plus de dignité que ça sans doute que oui les inhibitions les inhibitions levées que peut procurer l'usage intempestif de l'alcool peut être peut être peut être faire de telle sorte en tout cas qu'on n'hésitera pas à commettre des exactions innombrables alors oui c'est temps où tout ce qui est de monstrueux remonte à la surface on doute pour l'instant que tout ça aboutisse quand même à de la poésie ça finira sans doute en poésie les grandes tragédies de l'existence doivent être en quelque sorte parfois si c'est possible sublimées par par les arts je ne suis pas sûr comme le pensait le vieux Freud que cela vient mordre dans la psyché humaine qui est qui est qui est qui est meurtrie qui est meurtrie par son sentiment de finitude et qui est écartelé entre sa peur de vivre et sa et sa peur de mourir en fait on est on est on est pourri de névrose et c'est pour ça aussi que la psychanalyse qui permet le retour à soi sans nécessairement ne se propose pas de cure ni de guérison à proprement parler mais un arrêt sur image une pause sur le retour sur soi sans tenter de s'auto-justifier alors voilà et puis il rappelle aussi toujours que Goering était un héroïnomane morphinomane que Rommel aussi était un drogué que bref toute cette belle gang de nazis était une belle gang de junkies au fond et que la société allemande dans son entier se gavait de substances étant dit que nos soldats français eux ben le gros rouge n'était pas suffisant alors c'est un livre qui m'a plu qui m'a drôlement inquiété en fait mais je pense que c'était je pense que c'était un point qui avait été négligé en tout cas par les historiens de la deuxième guerre mondiale l'importance des drogues dans cette guerre alors je tenais à partager ça avec vous ce petit moment et ben voilà alors et celui-ci je ne sais absolument pas c'est quoi mais que j'ai payé un prix ridicule un dollar Federico Zeri j'avoue m'être trompé dans une collection que je trouve extraordinaire c'est un historien de l'art très important et c'est publié chez le promeneur et je vous lis seulement ce qu'on dit de lui qu'il est en 21 et et c'est là c'est pour cette unique phrase là que j'ai acheté le livre que j'ai payé que j'ai apaisé l'ennemi même si c'est un ami qui est à la caisse vit retiré dans sa maison bibliothèque de Montana près de Rome d'où il mène avec obstination son combat contre la dénaturation du patrimoine artistique dans sa maison bibliothèque retiré ok mais alors est-ce qu'on a une photo il y a des photos on a des photos de son jardin ça semble ben oui dans la galerie d'entrée une théorie de buste accueille le visiteur une autre perspective je ne sais pas si vous allez voir ça mais celle-ci peut-être vous allez mieux la voir c'est trop extraordinaire imaginez vous voyez c'est pas extraordinaire ça j'essaie de vous trouver une photo de sa bibliothèque l'empire des pardon l'empire des livres en maître des lieux au fond de la bibliothèque attendez regardez avouez que c'est beau c'est plus beau qu'un coucher de soleil ça c'est c'est pas plus beau que 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 nos compagnes ça c'est sûr c'est deuxième place mais quand même ne serait-ce que pour ça ça valait la peine d'acheter ce livre là ah je je donnez je vous le remonte c'est trop beau regardez regardez les les allées alors imaginez-vous alors imaginez-vous arpentant ces allées pensifs méditant sur vos fins dernières ou encore méditant sur la nuit d'amour qui vous attend ce soir peut-être méditant sur quelques ouvrages de poésie ou de philosophie qui saura trouver le chemin de votre esprit dans ces allées ombragées ah écoutez j'avoue m'être trompé à demain et n'oubliez pas d'apaiser l'ennemi Kane calc at ambitions autre